Je vais appeler Pierre-Marie Brocard, le nouveau président démocrate chrétien d'Ardon. Bonsoir, monsieur. Bravo, bravo pour cette élection. Alors, Ardon, on va replacer un peu les choses dans leur contexte. Le retrait de la présidente libérale radicale, Lise Delaloeil, était synonyme de déconvenue, déconfiture même pour le PLR local. Et ce soir, c'est le PDC qui l'emporte. Effectivement, le PDC retrouve la présidence à Ardon après trois périodes en main à PLR. C'est Pierre-Marie Brocard sur notre plateau qui remplace Lise Delaloeil, cinquième après l'acte 1. Et avec plus de 100 voix de retard, l'UDC et ex-PDC Yves Gaillard doit s'incliner. Élection finalement assez facile pour Pierre-Marie Brocard qui a réuni 60% des voix. Ardon ne sera du coup pas la première commune du Valais-Romont présidée par un UDC. Pierre-Marie Brocard, bonsoir à vous. Encore une fois, félicitations. Première réaction ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation. C'est magnifique, c'est grandiose. Je ne pensais pas faire autant de voix. Elles sont là, c'est super, c'est le travail de toute une équipe. Je suis vraiment heureux. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'annonce quand c'est votre nom qui sort finalement ? Vous serez le nouveau président d'Ardon. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On perd un peu la voix, c'est un peu surpris. On perd un peu, il y a beaucoup d'émotions. On n'a pas assez. Oui, j'ai assez tourné en rond dans le salon pour attendre les résultats. C'est beaucoup d'émotions. Ça touche. Mais finalement, vous pouviez tout de même vous y attendre. Vous êtes majoritaire avec 49,8% des suffrages au soir du 16 octobre. La logique a été respectée ? Je dirais oui, mais tant que je n'ai pas les résultats, je dis qu'il n'y a rien qui est acquis, comme je l'ai dit pendant les interviews qu'on a eus auparavant. J'attends le résultat pour être confiant de tout. Non, c'est mieux d'attendre les résultats. De dire avant qu'on a réussi, c'est un petit peu risqué. Est-ce qu'on peut dire que le PDC gagne ses élections finalement grâce à l'UDC qui précisément voulait vous affaiblir ? Alors, c'est clair qu'ils ont voulu nous attaquer déjà pour le 16 octobre. Donc, le PDC s'est renforcé, a mis tout en œuvre avec le comité de campagne, notre président Christophe Papillou, pour réussir à gagner ces élections. On a réussi, on a gardé nos quatre sièges. Et pour la deuxième partie, on a fait exactement la même chose. On s'est mis en avant et on a réussi à obtenir la présidence. – D'accord. Quatre sièges sur sept pour le PDC à Ardon. Quel sera votre style de gouvernance ? Est-ce que ce sera la loi du plus fort ou plutôt le consensus, la collégialité ? – Non, je n'ai jamais fonctionné comme ça. On avait déjà la majorité pour les deux dernières législatures avec une présidence radicale. Il n'y avait pas de PLA. On n'avait pas de problème avec cette gouvernance. On a toujours travaillé collégial, respecté, que ce soit minoritaire ou pas. Le but, c'est de travailler pour la commune. – Pierre-Marie Brocard, Yves Balmer, je vous propose de regarder en votre compagnie la réaction du perdant du jour, l'UDC Yves Gaillard. – Yves Gaillard, alors vous ne serez pas le premier président UDC du Valais-Romand. Votre réaction aujourd'hui ? – Tout d'abord, la première de ma réaction, c'est de féliciter M. Brocard pour son élection, de remercier aussi les plus de 400 personnes qui ont voté pour moi. Et puis également de dire que si on regarde en fait les conditions de départ, on a fait dossièges aux élections communales, ça représente 25% de l'électorat. M. Brocard en avait 50%. Il restait le 25% du PLR à qui nous avons pris les dossièges hors des élections communales. Vous rajoutez peut-être à tout ça une certaine crainte de voir l'UDC arriver à la tête d'une commune. Et puis quelque chose qui m'a souvent fait sourire pendant toute la campagne, c'est de dire qu'on avait de la peine à voir un militaire ou un colonel à la tête de la commune d'Ardan. Voilà ça peut-être pour la petite plaisanterie.